Donc Sylvia, qui est italienne du blog Savoir et Saveurs. Donc Sylvia, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Élodie, on va préparer ensemble la vraie recette de la carbonara comme on la fait chez nous en Italie. On n'utilise pas de crème dans la carbonara. On la fait que avec des œufs. D'accord. Voilà, comme on fait la carbonara. On casse les œufs, voilà. Un petit peu de sel. On va pouvoir boire du moulin, le parmesan. D'abord comme ça et après éventuellement on va rajouter. Et donc on va tout simplement battre les œufs avec le parmesan. On fait une espèce de crème onctueuse avec l'œuf et le parmesan. D'accord ? Ça c'est bon. On passe à la deuxième étape. Il s'agit de faire revenir nos lardons avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Et c'est tout. Alors en Italie, au lieu que les lardons comme ça, on utilise le guam chane. Un sou de porc. Oui, tout à fait. C'est fait, c'est des lardons faits avec l'ajout de porc. Moi je pense que là on est bien. On fait cuire les pâtes. On a salé l'eau. Donc maintenant on va mettre les pâtes. Il faudrait utiliser donc à la maison, utiliser une casserole plus haute. Parce qu'elles vont être tout de suite recouvertes et elles vont descendre. On ne les casse pas. À l'hôpital on va casser les spaghettis pour les mettre dans la bouillonne pourrie de l'hôpital. Mais sinon on ne les casse pas. On va vérifier que ce soit al dente. La fraise des italiens, c'est de garder les pâtes al dente et de les manger tout de suite pour ne pas que devienne molle. Alors, la pasta est cotte. Tu verses les pâtes ici. On mélange. On remue et on va mettre nos lardons. C'est la chaleur de pâtes qui va cuire les œufs. Donc on aura des œufs mi-cuites. D'accord. C'est onctueux. Tu vois ? Vas-y, tu fais une belle assiette généreuse. Donc, un coup de poids. Un peu de parmesan. Du parmesan. Ça a l'air bien appétissant en tout cas. Eh bien, on va goûter Elodie. Comment on roule les spaghettis ? Tu prends un tout petit peu d'un côté et tu roules. Et bien voilà. Est-ce qu'il y a besoin de crème de la carbonara ? Non. Ça c'est la carbonara.